Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes bien, et que vous avez passé une agréable journée, une très bonne après-midi. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu la fameuse charcut box, volume 2 qu'on m'a gentiment envoyé. Alors, oui, c'est la deuxième vidéo en partenariat avec la marque. Alors, je tiens à préciser que la personne qui a fait ça est seule. Donc, pick-up. Franchement, tout le travail que tu fais Victor, merci. Parce que le packaging est cool, les produits sont au top. Parce que j'ai déjà testé, on va pas se mentir. Et rien à dire, franchement c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite charcut box ? On va ouvrir tout ça. Sans faire pour de bruit. Voilà. Alors, vous devez bien déjà qu'on reçoit quelque chose comme ça. C'est plein de petits papiers très intéressants. Voilà. Il y a toujours plein de profs. C'est une petite, c'est juste une recherche même. Donc, il y a un petit code promo. 5 euros offerts sur votre première commande. Donc, le premier qui me met un commentaire, je lui donnerai. Voilà. Tout simplement. Et après, on trouve un peu comme un menu. Un menu. Voilà. Mais d'une terroir. Parce qu'en fait, ça c'est celle de mars 2022. Le projet dans cette box est de renouveler à chaque box les artisans. C'est-à-dire qu'il ne va pas travailler qu'avec 3 artisans toute l'année. A chaque fois, Victor cherche à diversifier. A aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Aussi, pour que tous les artisans ont leur chance. Et franchement, un gros merci encore une fois. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? On a offre découverte à Comange. Sharkute Box 10. Offre promotionnelle. Sur les... Sur votre première commande. Tu vois, je pégaye. À Sharkuterie Comange. Donc voilà. Un peu de plaisir pour eux. Ça leur fait pas de mal. Après tout. Et alors, dans le... Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça... C'est le début. Ok. Préparez vos couteaux. Bien sûr. Alors, on a la Sharkuterie Comange. Alors, Sharkuterie Comange. On a... Euh... Je... Des saucissons. C'est principalement... Euh... Les saucisses fleurs. Voilà. Des saucisses apéritives et tout. Rololol. On va... On va se taper le bide. Mais je me suis déjà tapé le bide. Je s'ai déjà goûté. Euh... Pendant de nombreuses années dans la famille, comment j'occupe de la refonte des produits charcutiers ? Et c'est en 2000 au passage d'où vous savez, que vous donnez l'expérience de la viande de porc. Ils sont fabriquants aussi. Troisième génération de charcutiers. Bon, bon, bon. Donc, euh... C'est quand même... Correct, quoi. Franchement, ouais. Ils savent ce qu'ils font. Donc, euh... Il y a la saucisson sec pure porc. Donc, euh... Celui-ci. Rolololololol. Ils sont... Ça sent bon. On a une saucisse sèche deux fois. Alors ça, par contre, c'est très spécial. Alors, moi qui ne mange pas d'aba, perso, c'est pas mon truc du tout. Mais ça reste qu'un agit personnel. Je ne mange pas d'aba. Après, on a une boîte de pâtés. Pur porc. Voilà. Comme ça. Et après, on a une saucisse fine apéritif traditionnelle. C'est celle-ci. Et ça, euh... C'est mon pégé mignon. Alors, on va, euh... Bon, on va coûter tout ça. Euh... Après, on a quoi la photo du mois ? Ouais, franchement. C'est quelque chose d'assez vivant. Alors, ce qui est bien, c'est les calendriers prévisionnels de mars. Après, en avril, il y a une surprise. Comme vous pouvez le voir ici. Et après, il y a... Une surprise en juillet. Et une édition spéciale. En août. C'est important de le préciser. Alors, pour cela, je vais reprendre mon petit couteau. On va ouvrir la grande lame. Bon, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Alors, où je tourne ? Et là, on va commencer, oh là là. Par la, euh... Saucisse apéritif. Voilà. Non, 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 non. Je fais attention de ne pas toucher le micro. Elle est fine. Et, euh... Elle doit faire, elle est peut-être un centimètre de diamètre encore. Mais c'est très très bon, franchement. Allez, je vais manger un morceau avec vous. Alors, là, j'ai coupé un morceau. Un petit morceau. Et regardez. Voilà, le milieu. C'est vraiment très fin. Comme des toutes petites saucisses sèches. Mais bon, là, on est sur une autre qualité. Alors, euh... Ah, c'est par ici. Ça sent bien saucy. C'est un peu dur, mais j'aime bien. Il y a un léger goût. un peu poivré, mais j'aime beaucoup. Au niveau de ses ingrédients, il y a de l'épaule 3D, je ne sais pas ce que ça veut dire, maigre de porc, sel, ah bah du poivre, il y a de la poudre de jus de bled, du sucre, des carottes déshydratées, et du ferment. Ouais, pas mal franchement, à consommer, ouais, du scottis, 0-4 2022, donc c'est long, c'est ça qui est cool, on va reprendre un petit bout, voire même un petit peu, un peu gros, hop, voilà, on va essayer de pas se couper le doigt, parce que sinon, il y aura des cocktails en plus, toc, pas mal, pas mal, j'ai pris en plus gros, comme ça, ça croque, ça claquille, comme on dit, d'abord un apéritif, pas de problème. Alors moi, mon avis personnellement, conseiller à moi, si tu prends de la charcutte, pour un vin rouge, la bière, ça s'accorde pas trop, et tout ce qui est liqueur, alcool, whisky, tout ça, ça s'accorde pas vraiment. Moi, c'est plutôt le vin rouge, et c'est aussi, en général, la vie des grands, voilà. Je vais pas tester le pâté, parce que j'ai pas de pain, c'est pas vraiment l'ordre de manger, même si je suis quelqu'un d'assez gourmand, je respecte quand même les horaires. C'est important. Alors, j'avais, euh, l'appréhension sur la saucisse de foie, c'est de la saucisse de foie, qui se mange comme ça, je l'ai testé, mais c'est pas mon truc du tout. Je mange pas d'abats, comme je l'ai, mais par respect, je vais quand même le goûter, parce que c'est quand même le produit qui a été fait par la main de l'homme, avec amour, artisanalement. Donc, je vais prendre un petit morceau. Donc, on sent, alors, avant de discuter, je vous montre, on voit quand même la différence de couleur. On prend du saucisson de foie, et du buurba, quand même. D'accord. C'est pas mon truc. C'est fort. Je l'ai vite avalé, mais bon, je l'ai mangé. C'est le plus important. Et là, ici, on a un saucisson pur filet. Alors, il marque toujours saucisse ou saucisson. Il marque saucisse. Alors, je sais pas la différence. Origine France. Maigre de porc, poitrine de porc, foie de porc. Sel, poivre, poudre de jus de blague, jus de carotte. C'est très déferment. Contient du lactose. Ah ouais, voilà. C'est fort, mais bon, il y en a peut-être beaucoup qui vont apprécier. Et maintenant, on arrive sur le fameux sauciflard. Oui, d'ailleurs. Saucisson pur filet. Longe de porc. Jambon de porc. Tectrose lactose. Poudre de jus de blague. Alors, je sais pas ce que j'ai du jus de blague. Je connais des blague à manger. Mais du jus de blague, je connais pas. Sucre, sel, poivre, carotte. Les mêmes ingrédients en général. Voilà. Pour 100 grammes, 416 calories. Ouais, je trouve que c'est correct pour de la charcuterie. Allez, on se coupe un morceau. Hop. Oh là 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 là. Hop. Et ce qui est ça qui est bien, c'est que je vous le dis tout à l'heure. Chaque mois, on a des produits différents. D'artisans différents. C'est ça qui est cool. Voilà. Victor ne se rende pas sur ces petits artisans comme beaucoup. Il travaille, on va dire, en famille. Et puis, non, pas du tout. Pas lui. C'est parti. Oh là là, regarde moi ça. C'est terrible. Go. Go. Ça sera bon. C'est pour ça qu'il y a un petit bilan. On va couper un morceau. On va couper un morceau. Avec l'air difficile. Et là, on peut manger la peau. Pas de problème. Vous avez vu ? Moi, je sais couper ce siffleur. Ça se mange en vines tranches. Moi, j'ai déjà vu des gens couper des pavés quoi. C'est dégueulasse. C'est pas comme ça qu'on mange. C'est une petite tranche quoi. Pas plus baisse que ça. Deux, trois milouettes. Ou quatre. Non, allez, je plaisante. Ah ouais. On voit qu'il y a du poivre. Mais c'est très bien. Il y a beaucoup de détails. Je trouve que c'est soigné. C'est important. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu. La circuiterie gormière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. C'est Comange. Pourquoi j'ai dit gormir ? Comange. Comange. Charcuterie Comange. Donc voilà, trois produits de qualité. Avec du pâté. Mais ce n'est pas l'heure du pâté encore. On va se le réserver pour ce soir avec Steph. Et n'oubliez pas. Il y a des petites réductions. Sur Charcuterie Comange. Voilà. Petite pub aussi. Ça fait toujours plaisir comme je l'ai dit au début. Et puis voilà. Plein de détails. J'adore. Franchement, c'est vachement bien fait. J'ai un code promo. Donc, n'oubliez pas. D'accord ? On va mettre dans un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Like et partager. Si, non, non. C'est pas obligatoire. Mais c'est toujours bien. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager. Like et commenter la vidéo. Je te dis à bientôt. Dans une nouvelle vidéo ASMR. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.